Bon matin, c'est Chantal Reverge-Dupy. Donc, pour que tu reconnaisses mes vidéos, quand tu vas me voir comme ça avec le ballon rose, puis dans la salle de bain, c'est ton infirmière en santé mentale. Je t'invite à regarder les autres vidéos de ce matin, qu'est-ce que j'ai fait, puis là, je poursuis avec... Bon, c'est aussi parler, hein, dire tout simplement, écoute-moi, comme j'ai mentionné, déjà à la base, pour certaines personnes, la voix d'une femme féminine agréable peut être un moyen de reconstruire une personne qui a été blessée, qui a été blessée à entendre des voix féminines polphones, qui fait que ça prend un repos entre les deux. Quand on se repose, si on raccourcit ça à une journée, admettons qu'on raccourcit ça à une journée, je ne sais pas moi, puis tu t'en vas jouer, tu t'en vas voir un match de volleyball, puis c'est des femmes qui jouent au volleyball, à la plage, puis tu entends crier des femmes toute la journée, puis c'est pas trop le fun, parce que t'es allée là par obligation, t'arrives chez vous, tu dis, je me suis fait sonner les oreilles toute la journée par des femmes qui criaient sur la plage, en jouant au volleyball, puis c'était vraiment pas le fun. Si on raccourcit ça pour une journée, pour comprendre un contexte où est-ce que ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Donc, dans l'histoire, ça fait une journée, ok, ça fait juste une journée, c'est une toute petite là, moi ici de mon bord, elle m'approche de la caméra, une journée, tu vas écouter des femmes jouent au volleyball, puis tu reviens, tu dis, je me suis fait sonner la tête, il faut que j'aille me coucher, parce que demain, demain la journée, elle sera pas le fun, si j'ai pas mon repos, il faut vraiment que je dorme, puis que j'écoute de la musique de relaxation, ok? Ça, c'est dans l'exemple, ça prend ça, tu dois faire, quand tu reviens, si je donnais l'exemple de la crème solaire, puis en prévention, avant de partir au soleil, on met de la crème solaire, ok? Avant. En revenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une crème après soleil, s'il y a un coup de soleil. Donc, si t'as été surexposé, t'as été surexposé à des voiles féminines, pas le fun, ok? Quand tu vas revenir de ça, ça prend un repos, puis après, ça prend un bond, une voile fun féminine, ok? Parce que sinon, je veux pas que tu, que plus jamais, tu vas aller voir un match, tu vas aller boire à la plage de femmes, ou plus jamais, t'auras le goût d'écouter une femme, ok? Ou ça va devenir, à chaque fois, tu vas entendre une femme parler, même si c'est pas une voix qui dit des choses qui ne sont pas le fun, tu peux avoir ce qu'on appelle un dégât trop plein. C'est trop plein, le bain, il a débordé. Il aurait fallu, là, qu'il y ait des soins qui soient donnés, puis qu'il y ait une intervention d'une professionnelle ou d'un professionnel, avant que ça déborde, puis qu'on arrive à un désastre. Parce qu'après coup, ça coûte très cher aussi, réparer les désastres, ça coûte très cher à la personne ou bien aux contribuables, ok? C'est là qu'on dit, là, il n'y en a plus d'excuses. À l'an 20-21, avec toutes les connaissances qu'on a, puis les moyens de s'instruire, il n'y en a plus d'excuses venant de la part du professionnel, puis venant de la part de l'entourage, ou venant de la part du milieu scolaire, ou venant de la part de la famille. Tu ne peux plus dire, on a passé à côté, on s'excuse vraiment. Ça, à mon avis, tu ne peux plus, ok? Tu ne peux plus dire ça. Il y a trop de moyens de communication, puis de savoir, pour dire que tu ne peux plus, parce que quand ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. tout le monde sait que ça existe, ok? Tu ne peux pas dire, je ne savais pas que ça n'existait pas. Tout le monde sait que ça existe. Tu n'as plus ces raisons-là, comme autrefois, que tu pouvais dire, fuir, tu sais, fuir la responsabilité. Tu ne peux plus fuir. Ça, c'est pas vraiment le cambochon, c'est là qu'on dit. Tu n'es pas capable de te sentir. Tu n'es pas capable de réfléchir, comme j'avais pris ça. C'est sûr, je te sens la petite bouteille de parfum. Mais comment tu penses qu'elle peut se sentir? Peut-être. C'est pour te faire rire. Je veux que tu t'en souviennes. Comment qu'elle peut se sentir? Peut-être. Tu comprends-tu? Ça ne se peut pas, là. C'est là que je t'ai donné mon exemple personnel. Ça fait six ans que je n'ai pas vu mes enfants et que je n'ai pas de leurs nouvelles. Encore hier, j'ai envoyé des messages à la police de Rosemar et à la police de Mascouche. Je n'ai pas de retour. Ça ne te dérange pas, ça. Comment elle peut se sentir et vivre ça? Pas de temps. Pourquoi tu ne fais rien? Parce que tu sais que c'est très bien que tu es coupable. Tu sais très bien qu'à la base, tu n'as pas qu'elle connaisse Chantal Roberge. Tu sais très bien qu'à la base, tu es venue niaiser. Pas dans un corridor d'école, tu es venue niaiser dans un vagin de garderie. Ça, tout le monde va le savoir. Tu vois bien que je suis là pour rire de toi et pas de temps. Je suis allée niaiser dans un corridor d'école. Hé! Tu es venue niaiser dans un vagin de garderie. Ça, tu peux plus grave.